Amis Renardot, bienvenue au Renard Ludique ! Allez aujourd'hui on va préparer de la salade de fruits dans la joie et la bonne humeur et ce avec le jeu Fruit Cup. Ici on sera sur un jeu de rapidité plutôt familial pour 2 à 6 joueurs et on sera sur des parties d'environ 20 minutes, 30 minutes. Dans Fruit Cup, le Roi-Singe vous a demandé de préparer sa salade de fruits préférée. Pour ça, après un top départ et dans une course folle, vous devrez être le premier joueur à terminer la recette, histoire de répondre à ses exigences. Et comme d'habitude avant de démarrer, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça, ça permet de soutenir grandement la chaîne. Et sur ce, c'est parti ! Dans une partie de Fruit Cup, vous allez enchaîner les manches jusqu'à arriver à la condition de fin de partie. Chaque tour de jeu est en fait décomposé en 3 phases, avec une phase de préparation de la salade de fruits, une phase où vous allez vérifier la composition de votre recette, et enfin une phase de score. Et là vous serez prêt à enchaîner sur une nouvelle manche. Durant la première phase, vous allez commencer par retirer la carte du dessus du paquet et la défausser. Vous allez donc révéler une nouvelle carte, et sur cette carte, vous allez pouvoir retrouver 4 secteurs. Le premier secteur, donc celui qui se trouve en haut à gauche, va vous indiquer le nombre de pièces pour chaque forme. Et les autres secteurs vont vous indiquer à la fois le nombre de pièces par couleur, et éventuellement les différentes formes nécessaires. Puis de façon simultanée, vous devrez avec votre cuillère extraire les fruits du gobelet, jusqu'à ce qu'il ne reste que les fruits requis. Si malheureusement vous enlevez un fruit par erreur, vous pourrez tout de même le remettre dans votre gobelet, à l'aide de votre main. Et dès que vous pensez que votre salade de fruits correspond à celle de la carte, vous placerez votre gobelet sur la première tuile animale disponible. Lorsque l'avant-dernier gobelet est placé sur une tuile animale, le dernier joueur doit également positionner le sien sur la dernière tuile. Et vous devrez ensuite vérifier la composition de votre salade. Pour cela, vous allez guider vos gobelets en laissant les fruits à côté, à l'exception du dernier joueur. Vous allez retourner la carte recette, et vérifier que pour chaque gobelet, les fruits sont exactement les mêmes que ceux indiqués. Si les fruits correspondent, tout va bien, vous laisserez le gobelet à sa place. Mais par contre, si les fruits sont différents, vous remettrez les fruits dans le gobelet, et vous le déplacerez à la fin de la rangée. Lorsque tous les gobelets sauf le dernier ont été vérifiés, vous allez déplacer les gobelets pour remplir les éventuels espaces vides. Et enfin, dernière phase, qui est la phase de score. En suivant l'ordre des gobelets, chaque joueur doit retirer de son plateau le jeton score correspondant à la valeur de la tuile animale où se trouvait son gobelet. Ensuite, vous devrez déplacer tous vos jetons d'une case vers la gauche pour combler l'espace vacant. Et vous serez ensuite prêt à démerer un nouveau tour. Et vous allez ainsi enchaîner les mains jusqu'à ce qu'un joueur retire son jeton zéro. Dans ce cas, vous ferez la somme de vos points retirés, et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et il faut savoir que dans ce jeu, vous aurez plusieurs niveaux de difficultés. Vous aurez deux niveaux qui vont faire intervenir les cartes faciles, celles qu'on vient de voir. Et le dernier niveau, qui est le niveau de tigre, qui va faire intervenir les cartes difficiles. Il faut savoir que ces cartes sont divisées en deux parties, avec une partie supérieure qui va représenter les éléments requis, et la partie inférieure qui va représenter les éléments non désirés. En gris, vous allez retrouver le nombre d'éléments requis qu'importe la couleur, et les tâches vertes représentent le nombre total d'éléments requis de la couleur. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter, ou bien vous abonner, ça, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501